Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Hier, niveau football, on s'est régalé. On va commencer avec le Clasico qui a déchaîné les passions. Et ça se ressent quand on lit les journaux espagnols ce matin. Nettement supérieur à son meilleur ennemi barcelonais comme le souligne Marca, le Real Madrid s'est offert le premier Clasico de la saison 3. On peut voir sur cette première page Valverde célébrer son but avec ses coéquipiers. Mais on n'oublie surtout pas Karim Benzema qui a lancé le match grâce à son instinct de renard des surfaces. C'est le Real qui établit les règles pour le journal As. Avec ce succès, le Real Madrid prend les devants en Liga après 9 journées disputées. A Barcelone ce matin, c'est la gueule de bois. Déjà, quand Sport fait une première page quasiment toute noire, on sait d'avance que le Barça a fait un très mauvais match. Le journal catalan estime que tous les joueurs étaient mauvais et que Xavi était sans solution. Seul Koundé, De Jong et Rafinha évitent les critiques à Serbes. D'ailleurs, après le match petite scène insolite rapporté par le média, Johan Laporta est allé dans le vestiaire de l'arbitre pour demander à plusieurs reprises des explications sur certaines situations du match. Le président du Barça estime qu'une faute sur Lewandowski dans la surface n'a pas été sifflée en début de rencontre. Le journal reconnaît aussi que Benzema était en mode ballon d'or. Car si tout se passe bien ce soir, KB Nouvevé va pouvoir soulever le précieux trophée. Tous les médias européens ne parlent que de ça ce matin, surtout en France, c'est logique. Ce matin, le Parisien est revenu sur le parcours parsemé d'embûches du buteur formé à Lyon. Après de nombreuses polémiques et erreurs de parcours, le joueur de 34 ans a su redorer son image au fil du temps. Ce ballon d'or sera une consécration, la revanche du mal-aimé comme le titre le quotidien. Si vous avez pris les transports en commun ce matin, vous avez sûrement vu le buteur du Real Madrid sur la première page de 20 minutes. Le journal gratuit a partagé ce matin le témoignage de personnes qui l'ont bien connu tout au long de sa carrière. Philippe Bergeroux, entraîneur des U17 champions d'Europe en 2004, Anne-Mége Benzema était au-dessus des Nasri, Menez et Ben Arfa. Il ne le voyait pas ballon d'or à cette époque, mais c'était déjà l'attaquant qui avait le plus de qualité. En Espagne, enfin, surtout les médias pro Madrid célèbrent déjà son titre. Encore un ballon d'or au Real, ça n'étonne même plus les journalistes du pays. Ils espèrent aussi que Courtois remportera le trophée Yachin. C'est le roi Karim en Italie, c'est la Gazeta dello Sport qui salue sa très belle carrière et son très bon match contre le Barça dans son édition du jour. Bon, Benzema ne fait pas les gros titres seul ce matin, le classique PSGOM a fait couler beaucoup d'encre. Vous en doutez bien, grâce à une réalisation de Neymar, Paris s'est adjugé le premier choc de la saison contre son rival. Le club parisien s'est offert un bol d'air grâce à ce succès et balaye toutes les critiques après la semaine agitée. Ce n'est pas pour rien que l'équipe a choisi de mettre en avant Mbappé en train de célébrer avec Neymar. Comme on peut le lire dans le Figaro Sport du jour, Kylian Mbappé a fait une grosse mise au point sur son avenir après le match. Je n'ai jamais demandé mon départ du PSG en janvier, je n'ai pas compris l'information qui est sortie avant le match contre Lisbonne, je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans cette information, j'étais autant choqué que tout le monde. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent penser que je suis impliqué là-dedans, mais ce n'est pas le cas, j'étais à la sieste à affirmer l'attaquant parisien. Enfin, à Marseille, cette défaite fait très mal, une frustration pour la Provence car les journalistes du quotidien estiment que l'OM a fait un très bon match, surtout pour Lopez. On part en Angleterre maintenant dans le choc du week-end en première ligue, Liverpool a infligé à Manchester City sa première défaite de la saison. Alisson a envoyé un caviar directement dans les pieds de Mossala, l'Egyptien a été tranchant devant le but, 1-0, le score ne bougera plus. La star des Reds fait la une de tous les tabloids du pays, et le Daily Express parle de fourneau rouge car Anfield était bouillant plus que jamais. Un peu trop peut-être car Pep Guardiola assure qu'on lui a lancé des pièces de monnaie pendant le match. Sûrement une mauvaise blague des supporters des Reds pour rappeler au coach Citizen qu'il a une meilleure équipe grâce à l'argent des Emirats Arabes Unis. C'est pour cette raison que le Daily Mirror titre ce matin qu'il y avait un bon cop et un mauvais cop. En représailles, des supporters de City avaient proféré des chants honteux et ont détérioré l'espace réservé aux visiteurs dans l'enceinte d'Anfield. Puis vu qu'on parle de club du nord-ouest du pays de sa majesté, on va se pencher une nouvelle fois sur les problèmes de Manchester United. Sous les yeux de Sir Alex Ferguson, Emu a été tenu en échec par Newcastle 0-0. Cristiano Ronaldo s'est vu refuser un but et ce matin, Marca nous rapporte que CR7 aurait pu jouer pour le camp adverse hier. Newcastle est l'une des rares équipes à pouvoir offrir le salaire qu'il désire. Les dirigeants du club y ont pensé l'été dernier. Cependant, comme le rapporte 90 minutes, le manager a dit ou assure que les McPies n'ont pas l'attention de le recruter. Et Marca nous donne une autre info croustillante sur son site, ça concerne Mbappé et Haaland. D'après les journalistes espagnols, le Real Madrid compte toujours recruter les deux pépis du football mondial. Ils ont déjà établi un plan pour chacun. Pour le norvégien, les merengue vont s'aligner sur sa clause libératoire qui est de 200 millions d'euros en 2024. Et pour le français, ils vont attendre que ces problèmes avec le PSG le poussent à accepter toute leur volonté. Enfin, on va terminer ce tour de la presse en Italie. Lasse-Milan a arraché une victoire précieuse 2-1 sur la pelouse de l'Elas Vérone hier soir. Tonali, buteur, fait la une de la Gazzetta dello Sport. Grâce à cette victoire, l'assimilant remonte sur le podium et reprend la 3ème place à la Lazio. De son côté, le Corriere dello Sport préfère parler du Napoli. Les partenaires au pays sont de nouveau leaders après leur victoire au Forceps contre Bologne 3-2. C'est le 10ème succès consécutif de ces nouveaux monstres de Serie A comme le titre Le Quotidien. Et ce matin, Toutesport nous partage une interview exclusive de Rafaela Pimenta, l'avocate de Paul Pogba. Elle rapporte que le français est bien déterminé à revenir rapidement en forme pour la Juve et pour jouer à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Voilà, c'est tout pour ce lundi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Et n'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501